La famille globale par une mémoire cellulaire, entre autres, et une union qui fait qu'on est tous, tous, reliés à la même origine. C'est extraordinaire. Et à la même finalité aussi. Aurez-vous retrouvé 12 décembre 2019, midi 38 heure du Québec, avec une histoire fascinante, un lien qui m'a été envoyé par un abonné que je salue, Joe. Il y a tellement d'abonnés qui m'envoient des liens, des messages. Je suis vraiment plus choyé que le Père Noël. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et vraiment, je vous en remercie. Quand je vous disais que l'histoire, l'histoire officielle qu'on nous impose, va subir beaucoup de tests, et subit déjà beaucoup de tests de véracité, et va être remise en question de plus en plus, il ne faut pas vous surprendre, ça va débouler toutes les remises en question de ce que nous a imposé de ces vieilles idées, de ces vieux préceptes, de ces vieux pseudo-scientifiques, qui n'avaient pas d'instrument, qui avaient plus des convictions que de la science. Eh bien, ça nous dit ceci. « Les fameuses pyramides de Crimée ont-elles été construites avant que les dinosaures ne rôdent sur la Terre? » Et on voit ce qui se passe en Crimée, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la Crimée, beaucoup de choses qui tournent autour de cette région-là, politiquement, et on se demande vraiment quels sont les... Qu'est-ce qui est là-dessus? Qu'est-ce qui cache cet intérêt, ces revendications? Enfin, on embarque dans l'article tout de suite, sans perdre un instant, qui nous vient de... Tout le monde connaît le nouvel ordre mondial, OK? Il y a des choses qui sont à prendre avec des pincettes, d'autres qui sont bien réelles, mais qui se choquent par leurs nouveautés et surprises. Il semble que des chercheurs ukrainiens, puis l'Ukraine, on le voit, est à la une de toutes les informations, est à la une d'abord de la destitution de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe-t-il en Ukraine? Pourquoi l'Ukraine devient si importante? Bien, c'est un pays que la majorité d'entre vous n'est même pas capable d'identifier sur la map. On voit ce qui se passe avec la Crimée, la Russie qui est allée envahir. Enfin, il semble que des chercheurs ukrainiens sont tombés sur l'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années, car ils ont accidentellement découvert un ensemble de constructions mégalithiques et de pyramides dans la péninsule de Crimée, connue dans l'histoire antique pour ses trésors archéologiques et historiques, de différentes cultures et civilisations aussi anciennes que les Grecs et les Romains, en passant par les Turcs génois et ottomans. La Crimée est une république autonome d'Ukraine, située sur la côte nord de la mer Noire. La série de formations a été découverte pour la première fois en 1999 par Vitalij Gok, qui a servi pour l'armée soviétique pendant plus de 30 ans. Après sa longue carrière dans l'armée rouge, Gok a décidé de devenir un chercheur. Sa nouvelle passion l'a menée à la découverte des pyramides. Gok a affirmé que tout comme il y avait des villes submergées dans la région, il y avait des pyramides enterrées et d'autres structures mégalithiques dans la péninsule de Crimée. Gok était un ancien ingénieur, il avait donc une très bonne connaissance des instruments en résonance magnétique. Gok a même construit un dispositif pour rechercher des gisements d'eau souterrains, car la zone de Sébastopol avait des réserves d'eau très faibles. Selon le site web de Gok, les dispositifs inventés par Vitalij Agok, méthode géolographie et géohydrodiagnostique permettent de détecter les éléments de la table périodique de Mandelev, les gisements de pétrole et de gaz, les mécanismes et les dispositifs de divers types, les objets à la fois dans la Terre et dans des zones distantes. Les appareils utilisent des analogues ou des modèles pour enregistrer le champ structurel ou les instantanés des planètes, des étoiles, des constellations, des zones spatiales exécutées au moyen de satellites ou de télescopes. Grâce à ces instruments, Gok a pu découvrir plusieurs blocs de calcaire qui avaient des dimensions régulières, c'est-à-dire 2,5 mètres par 1,5 mètres et Gok ainsi que son équipe ont supposé des origines artificielles. Il est intéressant de noter que l'instrument inventé par Gok a également révélé que trois faisceaux d'énergie émanaient du haut d'une de ces structures à des fréquences de 900 par 909 Hertz, 700 par 909 Hertz et 500 par 900 Hertz. Autour de la pyramide, on a trouvé un champ, en tout cas, on trouvait des champs magnétiques assez élevés autour de ces structures-là qu'on a découvertes. et son équipe affirme que les couches environnantes de l'une des structures révèlent que la pyramide souterraine était au-dessus de la surface en plein air, mais par cause d'inondations, l'ensemble de la zone a submergé avec les structures. Selon l'ICTV et l'agence de presse de Crimée, le scientifique ukrainien Gok a découvert une structure souterraine inconnue qui s'est révélée être une pyramide géante de 45 mètres de hauteur et longue d'environ 72 mètres. Gok a déclaré que la pyramide avait été construite au temps des dinosaures. La pyramide de Crimée a un sommet tronqué comme une pyramide maya, mais son apparence ressemble plus à une pyramide égyptienne. D'ailleurs, j'aimerais vous arrêter quelques instants pour vous, je sais que vous le savez, mais juste pour vous faire remarquer à quel point cette forme-là de pyramide, on la retrouve dans plusieurs, plusieurs civilisations, dans plusieurs coins de la Terre. C'est assez fascinant que cette formation architecturale se retrouve à plusieurs, plusieurs endroits, à plusieurs époques. Vraiment fascinant. Je trouve ça vraiment très intéressant. La pyramide de Crimée a un sommet tronqué qui nous fait penser plus à une pyramide égyptienne. L'intérieur de la pyramide crimienne est creux et une momie d'une espèce inconnue est enterrée sous sa base. Il est à noter que jusqu'à aujourd'hui, les informations concernant la véracité et l'existence des pyramides n'ont pas été prouvées ni acceptées par les archéologues. Ici, un des tunnels souterrains à proximité d'une des pyramides. Dans une entrevue accordée à ICTV, le chercheur Gock a déclaré qu'il ne savait pas qui a construit les structures mégalithiques dans la péninsule de Crimée, mais les pyramides pourraient être les plus anciennes structures de la planète à ce jour. Jusqu'à présent, environ sept pyramides ont été enregistrées dans la zone, formant une ligne droite qui, de Sarich à Baye-Kamissau-Vaya, s'étend du nord-ouest au sud-ouest. L'une de ces pyramides est située sous l'eau à proximité de la ville de Foros. Au total, Gock croit qu'il existe environ 39 structures pyramidales et des bâtiments monolithiques dans toute la péninsule de Crimée. Malheureusement, dans le cas de Gock, ces revendications étaient si bizarres et spectaculaires que les pyramides de Crimée ont été largement ignorées par la communauté scientifique, mais il semble qu'il y ait au moins quelque chose, peut-être même une pyramide. Il semble cependant que personne ne se sent prête à valider la plus basique des possibilités. Les surprises ne sont pas toujours de mise, mais cette fois-ci, les actualités les plus brûlantes ont trouvé un terrain où ils rejoignent littéralement la science-fiction. la Crimée est devenue la pomme discordante entre les deux civilisations slaves et occidentales. Et le contentieux est tellement sérieux que les descendants de la civilisation atlantique, on dit que les occidentaux avaient les mythologiques atlantes pour aïeux, après la disparition de l'Atlante, ils ont réussi à s'accrocher à l'Europe en sortant littéralement des eaux et vouent une haine farouche aux vieux habitants du continent eurasien avec lesquels ils étaient en guerre au temps anti-diluviens, n'ont pas hésité à en découdre en soutenant ouvertement les nazis de Kiev pour l'éventuelle reconquête de la Crimée. On comprend très bien que la péninsule anciennement tartare représente un lieu rêvé pour l'installation d'une base navale de l'OTAN devenue une vraie plaie de la planète Terre. Cependant, cette explication à elle seule ne suffit pas car les Américains peuvent très bien coopérer avec la Turquie, puissance régionale qui contrôle déjà toute l'étendue de la mer Noire, la partage avec les Russes. À la limite, la civilisation atlantiste pourrait aussi trouver son satisfaisie en Bulgarie qui a aussi sa façade donnant sur la même étendue d'eau. Mais pour une raison hermétique, c'est la Crimée que les décideurs de Washington et de Bruxelles convoitent coûte que coûte. Ils ont d'ailleurs déjà décidé de l'extorquer à la Russie au cours du 19e siècle lorsque les Britanniques et les Français, malheureusement, firent la guerre aux Russes pour Sébastopol. Cette initiative fut reprise au tout début du 20e par les armées, toujours occidentales, de l'entente le lendemain de la révolution d'octobre. Hitler, enfin, qui fut tout de même une projection de force européenne de l'Europe s'en assura le contrôle pendant un moment. Le grand-tonton nazi savait d'ailleurs ce qu'il faisait car il était traversé en sciences hermétiques. Et bon élève de Karl Haushoffer et du britannique Mark Kinder, il connaissait les règles de la possession du monde. Or, ces règles stipulent que pour posséder le monde, il faut être empereur de la grande plaine eurasienne avec les hauts endroits de force comme le Caucase et la Crimée. À observer les crises hystériques à répétition des grands du monde bruxellois et washingtoniens, cette logique hitlérienne semble être de nouveau d'actualité. Et voilà qu'il se trouve que de façon inattendue, les chercheurs sismologues viennent de corroborer la thèse sur la clé de réussite pour la domination mondiale que la terre de la Crimée pourrait contenir. Les chercheurs russes et ukrainiens dont le docteur Koch ont décelé l'existence de cette pyramide souterraine qui longe la ligne côtière de la péninsule criméenne. Ces pyramides sont en partie cachées sous terre et en partie recouvertes par les collines qui en gardent toujours les formes géométriques. Les équipes de bénévoles viennent en masse en Crimée pour en creuser la roche calcaire et essayer de dégager les formes ou trouver une entrée. Les travaux battent leur plein mais il y a une autre matière à sensation. Non seulement ces pyramides sont orientées de la même façon que celles d'Égypte et pointent le haut de leur sommet en direction de la même étoile qui est Sirius mais qui plus est elles émettent des pulsations des ondes telluriques dont les fréquences mesurées par des chercheurs sont plus denses à la hauteur de leur sommet qu'à la base. La pyramide centrale se trouve donc à côté de Sébastopol enfouie à la profondeur d'une quinzaine de mètres sous terre. D'autres sont vraiment battues par des vagues et à moitié écroulées. Encore une se trouve au fond marin et plusieurs se cachent à l'abri des montagnes. De façon scientifiquement peu compréhensible toutes ces formes architecturales continuent de fonctionner en émettant des fréquences perceptibles par des capteurs comme les maçons font partie de la civilisation occidentale et même les présidents américains en sont fortement influencés. Il se peut que le mouvement des troupes otaniennes en direction de la Crimée ne constitue qu'une gigantesque manipulation des forces obscures de la civilisation du coucher du couchant pour récupérer leur haut lieu de culte. Une autre pyramide qui était autrefois a été déjà récupérée par les descendants d'Atlante et se trouve en Yugoslavie et sa description vaut bien un article à part. Donc vraiment intéressant pour tous ceux que ça intéresse et qui sont fascinés par tout ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description mais je vous le dis attendez-vous à des chocs historiques parce que ce qu'on nous a écrit c'est l'histoire traditionnelle qu'on veut bien nous apprendre mais c'est loin de la vraie histoire.